Ça le croit. Madame la Présidente, chers collègues, je vois tout de même qu'il y a quelques difficultés d'argumentation ce matin sur ce débat. Quand on vienne de la droite, on dénonce un petit pas qui va tout de même dans le bon sens, alors qu'à longueur d'année, on nous explique qu'il faut mettre en oeuvre la rigueur budgétaire, qu'il faut moins dépenser, donc il faudra m'expliquer comment on peut faire de ce côté-là des bancs de notre Assemblée, du côté des écologistes, où on dénonce une présence policière renforcée, une répression, alors qu'il y a quelques conseils, on nous demandait des moyens humains supplémentaires sur les questions de la sécurité. Je pense que nos concitoyens et les Nantaises et les Nantais, les habitants de la métropole, jugeront à la fin sur le vote, sur cette délibération et sur qui agit, d'autant plus que ce débat, à mon avis, ne mérite pas des postures politiciennes, car l'insécurité est un fléau auquel nous devons faire face, d'autant plus dans une agglomération en croissance constante. Les incivilités du quotidien, cela a été rappelé, les agressions causent bien souvent des traumatismes profonds pour les victimes, mais aussi leurs proches, leurs amis ou leurs collègues. Parce qu'elles frappent notamment les plus humbles, que ce soit dans nos quartiers ou dans nos transports, nous devons poursuivre dans la mise en oeuvre d'actions déterminées pour la combattre. Le sujet de la sécurité, pour le groupe communiste, et comme je l'ai rappelé, doit être absolument décorrélé d'instrumentalisation politicienne et électoraliste, et doit s'inscrire dans une démarche avant tout globale. Une approche cohérente, allant de l'éducation, de la prévention, de l'insertion sociale, culturelle, économique, à la sanction lorsque c'est nécessaire. En ce sens, les politiques nationales ultralibérales de ces dernières décennies qui accroissent les inégalités servent de terreau au développement de cette insécurité. Nous ne pouvons pour autant à notre échelle et dans le cadre de nos compétences rester sans réponse face à ces phénomènes qui touchent régulièrement les personnels et les usagers de la sémitane. L'actualité récente d'une agression très violente d'un conducteur a ainsi conduit l'ensemble des services de transport en commun à se mettre à l'arrêt. Une première dans notre agglomération. Cette alerte, cet électrochoc nous oblige. La création d'une police métropolitaine des transports participe ainsi de la réponse concrète aux préoccupations des personnels et des usagers. Par une présence physique, de nouveaux moyens et une réactivité accrue, nous pouvons espérer résoudre plus efficacement les situations les plus tendues. Pour autant, nous ne devons rien lâcher de nos légitimes revendications en termes de renforts de police nationale sur notre agglomération et du renforcement des moyens mis en oeuvre par l'Etat dans le domaine. Il me semble indispensable de le rappeler car il serait illusoire ou pire malhonnête de penser ou de laisser croire que nous pouvons tout en la matière. Quid d'ailleurs de l'impact de cette mesure sur notre budget de fonctionnement ? L'Etat oserait-il alors nous mettre à l'amende pour des politiques volontaristes mises en oeuvre dans un domaine où il est bien souvent en deçà des exigences du terrain ? On peut peut-être d'ailleurs faire confiance à M. Bellamiti pour relayer cette revendication au plus haut sommet de l'Etat. Ce sont donc 32 agents qui composeront cette unité à l'échelle de la métropole placés sous l'autorité du maire de la commune où ils interviennent. Ainsi, nous proposons une solution à l'échelle de la métropole sans empiéter sur les compétences des communes et le pouvoir de police des différents maires. Ces agents seront sur le terrain pour épauler les personnels dans l'exercice de leur mission. Nous le savons, rien ne remplace présence physique et dialogue. Les élus communistes approuveront donc cette délibération car elle vise à répondre à une urgence dont l'Etat ne semble pas encore prendre la mesure. Pour conclure, permettez-moi de souligner que nous ne pourrons nous passer indéfiniment d'une remise à plat des politiques de sécurité dans notre pays. Les collectivités doivent ainsi contribuer à redessiner un pacte républicain entre la police et les citoyens. Cela passera entre autres par la remise en question de la doctrine du maintien de l'ordre dans notre pays, des nécessaires moyens nouveaux à donner au travail d'investigation et à la réévaluation par le haut des salaires et des conditions de travail de ces fonctionnaires qui ces derniers jours encore ont clamé leur malaise en posant le bouclier. Je vous remercie de votre attention.